J'ai la joie de vous accueillir ce soir. Je vais juste exprimer deux réflexions en préambule. Tout d'abord un souvenir, celui du professeur Lowe qui disait souvent dans son service, en parlant du trouble limite de personnalité, la personnalité limite n'existe pas. Il n'y a que des diagnostics limite. Si on applique à ce soir, est-ce que l'étiquetage, souffrance au travail, burn-out ou autre, compense la faiblesse diagnostique d'un état dépressif ou d'un trouble anxieux, auquel cas le traitement serait celui de l'épisode dépressif ou du trouble anxieux ? Et puis une interrogation. Le spécialiste parmi les médecins d'un patient en souffrance psychique devrait être logiquement le médecin psychiatre. Or de multiples intervenants se sont emparés du concept. La médecine du travail, les associations, les DRH, les coachs, les médiateurs. Tandis que le médecin psychiatre semble sous-employé en tant qu'intervenant pertinent. Pourquoi ne pas les utiliser davantage alors qu'ils représentent la spécialité la plus nombreuse ? 11% des médecins et en Ile-de-France, 26% des médecins spécialistes à Paris, pardon, par en Ile-de-France. C'est-à-dire un spécialiste parisien sur quatre est un psychiatre. Il me semble en effet que l'interlocuteur naturel d'un patient en souffrance psychique ou mentale devrait être le psychiatre, coordonnateur des soins. Cette orientation serait d'ailleurs conforme au parcours de soins. Donc on le voit ce soir, nos regards croisés vont être très enrichissants vu la diversité de l'Assemblée. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada